Wow! Bonjour les frères et soeurs et bienvenue sur Nyongs Reborn. Qui n'a jamais rêvé de devenir riche et célèbre? Qui? Qui ici? Qui ici ne rêve même pas de devenir riche et célèbre? Tout le monde veut devenir riche mais vous n'imaginez pas ce qui se cache derrière la richesse parfois. Quand on a le pouvoir, ce qu'on a amené à faire, parfois ça tombe froid dans le dos. Mes frères et soeurs, il y a un conseil à vous donner. Avoir le désir de devenir riche ou encore de réussir, c'est pas mauvais. Mais il faut se préparer en esprit. Vous ne pouvez pas vous lever du bon matin et dire Oh! Seigneur mon Dieu, il y a des riches! Oh! Il y a des riches! Non! C'est pas aussi simple que ça. Même Dieu, avant de rendre riche quelqu'un, il réfléchit. Il réfléchit beaucoup même parce qu'aujourd'hui, quand l'homme a le pouvoir de tout acheter, il te gomme beaucoup et vous n'imaginez pas ce qu'il se cache derrière. On va dire que le plus grand criminel de cette planète, ce sont les riches. Sans risque de nous tromper, il n'y a rien à faire. Le plus grand bandit de la planète, ce sont les riches parce qu'ils ont le pouvoir de tout acheter. Ça veut dire que toi mon frère, toi ma soeur, pendant que tu es là tranquillement, en train de même réfléchir sur le projet à mettre en place. Il faut demander à Dieu de te donner la sagesse quoi. Et tout ce qu'il faut. Pour que quand la richesse va venir chez toi, tu ne puisses pas déconner. Tu ne puisses pas avoir un mauvais comportement. C'est l'heure de te soigner. C'est maintenant que tu dois te soigner. Oui, il faut te faire soigner chez Jésus. C'est pas de la blague. Et c'est là, on voit déjà après, que les gens ont de l'argent. Et après, leur comportement a changé. Les gens ont tout commencé à dire, Oh, cette personne n'était pas comme ça. Elle a changé. Elle est devenue orgueilleuse. Mais pourquoi ? Mais comment ça ? On a l'impression que la personne même qui était venu orgueilleuse, ça veut maintenant se venger sur tout le monde. Les gens vont dire, Oh, vous là, que je ne dors pas, vous m'avez montré ça. Donc aujourd'hui, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est de la vengeance. Alors que si tu avais quand même accepté que Dieu te rabaisse, lorsque tu serais en bas, Dieu allait te former, te construire, te donner ce qu'il faut avant que tu arrives sur le trône. Oui. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce que si tu ne suis pas le chemin de Dieu, que tu veux suivre le chemin rapide, comme sur le féticheur, un moment donné, tu risques de répondre à zéro. Ce que nous, nous avons commencé depuis plus de dix ans, toi, c'est maintenant que tu vas venir venir commencer ça. Par exemple, nous, qui allons commencer petit à petit là, nous allons avancer devant toi. Avancer. Ne soyez jamais pressé dans la vie. Un conseil, ne soyez jamais pressé dans la vie pour avoir l'argent, pour avoir les belles choses de ce monde. Ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est comment tu vas faire pour avoir tout ça. Et avec qui il faut que Dieu t'accompagne. Quand Dieu t'accompagne, tu rencontres des difficultés. Quand Dieu t'accompagne, tu rencontres beaucoup de soucis. Et c'est même dans ces soucis-là que Dieu va prendre son temps pour te former, pour te construire, pour faire de toi une personne extraordinaire, pour ne pas que tu sois différente de la personne que Dieu veut réellement que tu sois, quand tu auras tout ça. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas pour rire, il y a certaines personnes pour pouvoir réussir. Ces personnes-là passent par la souffrance. Souffrance, 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 souffrance. C'est à cause de ceux qui se trouvent devant. Parce que devant là, il y a de grandes choses. Et quand on a ces grandes choses, comme le succès, la gloire, l'argent et tout ça, on ne se contrôle qu'à un moment donné. Il y a certaines personnes qui ont même oublié le fait que, dans le passé, elles n'arrivaient même pas à manger jusqu'à la fin. Et ces personnes-là, aujourd'hui, comme leur vie a changé, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ces personnes-là même sont en train de marcher encore sur les gens qui sont pauvres. Pas de sentiments. C'est très dangereux. Très, très, très dangereux. Et moi, je vous préviens, d'être riche et célèbre n'est pas la solution. La solution n'est pas là. Parce que beaucoup de personnes se disent, « Oh, si on devient riche, on devient célèbre, peut-être que ça va arranger beaucoup de choses dans notre vie. » En fait, c'est ce que nous tous, on se disait, mais l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent n'a rien à voir avec le bonheur. La richesse, la gloire, la célébrité, tout ce que vous enviez, la plupart des temps, ça n'a rien à voir avec le bonheur. Je vous parle de quelque chose. Je vous parle de quelque chose. En tout cas, moi, j'ai vu. J'ai vu et j'ai vu. J'ai vu. Tu peux être millionnaire, couper milliardaire, quelles que soient les divises que tu veux. Si tu veux, tu prends tes divises préférées. Mais une chose est sûre. Je sais que ça ne va pas te donner la paix du cœur. Ça ne signifie pas que tu auras la paix du cœur. Le fait d'avoir l'argent, ça ne veut pas dire que tu as la paix du cœur. Le fait d'avoir des belles voitures, des grandes maisons, ça ne veut rien dire par rapport à ce qui concerne la paix du cœur. Ce sont deux choses différentes. D'accord. Tu as de l'argent, tu as le moyen de payer des factures, de payer n'importe quoi et n'importe où, de chier les femmes, de chasser les hommes. Tu as le moyen de faire tout ce que tu as envie de faire. Mais ça, ce n'est qu'au niveau des achats. Tu peux juste acheter du matériel, des choses que tu peux voir, ou bien toucher. Mais pour ce qui concerne la paix du cœur, amener quelqu'un qui ne t'aime pas à t'aimer. Ça, c'est une autre affaire. Et comme les gens ont des moyens et ils n'ont pas compris ça dès le départ, qu'est-ce que ces gens-là font? Ces gens-là veulent forcer les choses. Ce qu'on appelle chez nous, forcer la main du Dieu. Ces gens-là veulent forcer les choses. Et c'est là qu'ils vont aller faire toutes sortes de complots afin que quelqu'un puisse peut-être les aimer. Par exemple, la fille que l'hombre que l'hombre ne l'aime pas, elle veut à tout prix que l'hombre commence à l'aimer. On lui l'aime une autre personne. Ah! Elle veut forcer le gars. Elle force jusqu'à l'utiliser son argent. Elle fait toutes sortes de complots pour diviser cette personne-là avec l'homme qu'elle aime. Mais ça ne marche pas. Mais elle continue dans ça, dans ça. Elle peut même payer des gens pour commettre un crime à cause de l'argent. Quand on a de l'argent, parfois, on peut faire des choses graves. Là où l'homme pauvre ne va arriver là, c'est là où l'homme riche va. Ce n'est pas de la blague. L'argent, le succès, la gloire. Aujourd'hui, faites attention à ces gens de choses-là. C'est ce qu'il faut. Faites très attention à ça. C'est ça. Ces choses que vous voyez comme du luxe, comme de la beauté, risque de devenir vos pires. C'est l'ennemi. Ce n'est pas de la blague. Quand on a de l'argent, il faut apprendre à être homme d'abord. L'humilité. On dit que l'humilité possède la croire. Mais toi, tu ne le fais pas parce que tu as besoin de la croire. Tu fais juste parce que c'est ce qui est normal. Il faut être humble. Il faut être sage. Même si tu as plus d'argent que ton aîné ou tes aînés, il faut le respecter. Parce que il y a des gens qui ont l'argent mal sur les grands frères. Et ils permettent même à leurs aînés de les appeler grands frères. Genre, j'entends que le petit frère ton grand frère t'appelle mais ton grand frère. Voici ce que l'argent amène les gens à faire. Ah! Si tu vois tes grands frères t'appeler grands frères, il faut refuser mon frère. Ce n'est pas parce que tu as plus d'argent que tu vas permettre cela. Il faut même refuser. Parce que c'est une malédiction qui tombe sur ta tête à chaque fois que tu laisses tes grands frères, tes aînés, même tes papas t'appeler toi petit. Papa, à cause de ton argent. C'est une malédiction. Faites très, très attention. Ha! qu'on dit l'humilité pour c'est de la gloire. Pas de la blague. Si tu restais toujours où, il ne faudrait jamais laisser une personne âgée que toi t'appeler grand. Ça ne sert à rien. Et puis, c'est mauvais. qu'est-ce que tu as fait ? Ah! Souvent, dans les écrits, on appelle les gens papa, 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 papa. Moi, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des gens qui m'appelaient comme ça. Ah! Ils me disent « Mais pourquoi vous m'appelez papa ? » Les grandes personnes, les grandes personnes m'appellent papa. Ils me disent « Mais what ? De quoi tu parles ? » Un moment donné, ça commençait à dire qu'il allait demander d'interrogation de m'appeler comme ça parce que ça me gênait un peu. Je trouvais ça un peu bizarre. En tout cas, ce n'était pas bien dans ma peau. Alors, on va dire quoi ? On va dire que c'est juste parce que tu es un bon arbre. Un bon arbre ! Quand tu es un bon arbre, tu produis toujours de bons fruits. Je ne sais pas ce que Dieu dit. Mais quand tu vas me faire arbre, la même s'est gâtie. Les gens t'appellent papa, la même s'il dit « Ok, après, tu vas continuer à m'appeler comme ça. Ils viennent même marcher sur vous-même pour vous montrer que c'est vraiment mon papa. » Faites très attention. L'argent rend au curieux. C'est ce qu'on dit, non ? D'ailleurs, je ne sais pas, on commence à chercher des femmes en désordre à cause de l'argent. Le succès, la gloire. Vous n'imaginez pas ce que les célébrités vivent à un moment donné. Les filles, les quittent de loin de là-bas viennent carrément dans les chambres de faire du cœur n'importe quoi. Vous ne vous imaginez pas ce qui se passe. Mais vous devez faire attention. Là, c'est juste ça. C'est juste un petit conseil pour vous. Juste un petit conseil et à voir ce que vous en pensez et puis surtout vos membres, soyez vigilants. Il y a une chose que j'ai vue pour savoir cette vidéo. Je vais continuer à utiliser ces choses pour dire que nous fions encore une partie. Restez connectés ou encore abonnez-vous. S'il va ? Soyez prêts. C'est parti.